Vous écoutez RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le retour d'une grosse tête qui a survécu à la canicule. Chantal Latsou ! Quelle bonne heure ! Une grosse tête qui, même si ce n'est pas sa première rentrée, continue à s'habiller en petite écolière, Arielle Donval. Une grosse tête qui, cette année encore, sera le meilleur élève de la classe, Florian Gazan. Une grosse tête qui, tous les soirs, fait applaudir sa moustache au Théâtre Montparnasse, Jean-Bendigui ! Une grosse tête pour qui l'autre nom du prélèvement à la source s'appelle la fellation. Jean-Phi Jancès ! Une grosse tête qui, d'un commun accord avec le président de la République, ne sera pas ministre de l'écologie. Pierre Bénichoux ! Vous ne cousterez pas, donc, ministre de l'écologie, monsieur Bénichoux ? Non, pas ce coup-là ! Non, parce que c'est vrai que votre chemise à carreaux, là, est très écologique. Oui, nous sommes bûcherons de mère en fille, dans la famille. Dis donc, avec ta chemise, tu vas rentrer le bois ! Qu'est-ce qu'elle dit, elle ? C'était la première blague comique de Chantal là-dessous. Mais c'est très connu, ensuite, cette blague-là ! C'est quoi, cette blague ? Rentrer le bois, vous savez pas ce que ça veut dire ? Tu vas rentrer le bois ? Non, mais ça fait rien ! Continuez, continuez ! Qu'est-ce que tu dirais d'une grosse bûche ? Tiens, je suis content d'être là, ce matin, parce que, vraiment, ça va être assez délicat. Monsieur Bengui, on compte sur vous pour la culture. Bien sûr, bien sûr ! Et pour des bonnes réponses, je sais que vous êtes en concurrence avec Florian Gazon sur le nombre de bonnes réponses. C'est vrai qu'on n'attend rien de Jean-Philippe. Non, nous, on se met pas dans le jeu et on sent plus libre, c'est vrai. Vous êtes pour ou contre le prélèvement à la source, vous, monsieur Janssen ? Ben, maintenant qu'on en parle, moi, je suis assez pour, moi, j'aime bien. Ah oui ? Pourquoi ? Ben, au moins, t'es délesté d'un souci, tu n'as pas, en fin d'année, à dire, « Ah, mon Dieu, j'ai oublié l'argent pour les impôts. » Monsieur Janssen, vous en faites combien par semaine du prélèvement à la source ? Ben, en fait, c'est fluctuant, ça dépend des semaines. Ah oui ? Et en ce moment, c'est des semaines que, ça va, je suis bien prélevé, moi, déjà. Et ce qui est sympa, c'est qu'en plus, ils reversent. Je crois qu'il est temps de passer à une première citation, vous serez d'accord, monsieur Van Guigui ? Ah oui, non, j'en peux plus. Une citation pour Véronique Bellot, qui habite Penestin, dans le Morbihan, qui a dit « La tortue est le seul animal qui peut faire l'amour avec un hérisson. Mais elle en a rarement envie. » Pierre Dac ? Pierre Dac, non. C'est français ? C'est français. Est-ce que vous avez compris la citation Chantal ? Alors, la tortue est le seul animal qui puisse faire l'amour avec un hérisson. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Alors, attendez que j'aurai fait… Oui, parce qu'elle a une carapace. Voilà ! Bien sûr, les vacances m'ont fait des biens, oui. Francis Blanche ? Francis Blanche ? C'est comme vous, vous voyez, vous pourriez faire l'amour avec une tortue. Pourquoi j'ai une carapace ? Non, mais parce que quand on vous embrasse, ça pique. Oh là là ! Oh là là ! Et en même temps, c'est vrai. On voit que vous ne l'avez jamais embrassé, vous. Qu'est-ce qu'il y a ? Faites pas où, on voit que vous ne l'avez jamais embrassé. En même temps, vous avez raison. La blague du hérisson, on ne comprend pas bien parce que la carapace, mais qui est en dessous, qui est au-dessus ? C'est au choix. Avec les piquants et tout, je vois. Mais là, la tortue et une carapace sur le ventre aussi, je ne sais pas si vous voulez. On peut en inventer. Écoutez, on ne va pas analyser plus que ça la phrase. Alors, qui l'a dit ? C'est la question. Donc, c'est un Français mort. Un Français mort, hélas. Charles Crow ? Charles Crow, non. Pierre Desproges ? Pierre Desproges, non. Mort en 2014. Francis Blanche ? Francis Blanche, non. François Cavana. François Cavana, bonne réponse de Florian Gazon. Une citation pour Chloé Baris, qui habite Amiens, qui a dit « Pas d'illusion, le seul moyen de faire jeune, c'est de l'être vraiment ». Brigitte Macron. Ah bah bravo Ariel de Rera, ce genre de blague. Qui a dit Sam. Oui, c'est le principe. Une actrice ? Mais c'est une vieille qui a dit ça. Une actrice, alors elle a fait de la scène à ses tout débuts, mais non, elle n'était plus actrice. Chanteuse. Elle a chanté aussi. Elle a chanté, elle est française. C'était un souci du début, elle a plus écrit des chansons qu'elle en a chanté. Alice Donin. Alice Donin, non. Françoise Dorin. Françoise Dorin. Excellente réponse de Pierre Ménichoux. Laurent Riquet et les Grosses Têtes. C'est jusqu'à 18h sur RTL. Une question pour Christian, c'est qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous riez-vous ? Non, parce que vous dites que vous ne passerez pas l'hiver, vous avez un mal de gore que vous traînez depuis un moment quand même. C'est vrai, vous avez remarqué. Oui, ou c'est mal soigné, ou il faudrait mettre une petite écharpe. Je dis, pensez quand même à faire une convention au PSEC. Moi, c'est pour vous, c'est pour votre entourage, tout ça, que ça soit prévu. Pour mes enfants, vous alliez dire, c'est ça. Il m'a pas se déchirer l'héritage, il m'a pas laissé de guitare, et blablabli. Je ne joue pas de guitare. Oui, ou un piano, je ne sais pas. C'est vrai, vous n'avez pas d'enfants, on va peut-être t'hériter, nous, finalement. Je pense quand même crever après vous. Parce que Laurent ne passera pas l'hiver, mais toi, tu ne passeras peut-être pas l'automne. Monsieur Janssen, éventuellement, pourrait me survivre. Oh là là, 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 en Corse. En état où il est ? Ses enfants seront tellement riches, il n'aura pas besoin de ton héritage, hein ? Oui, oh, tu sais. Tu le dessines à quoi, tes gosses, toi ? Comme leur mère, hôtesse de l'air. Parlons du loto du patrimoine de notre ami Stéphane Mernes, que vous avez entendu sur... Ah, vous l'avez entendu sur l'actrice en colère. Ce serait une question pour M. Basset, qui habite Douvres. Parmi les tickets que vous pouvez acheter aujourd'hui, il y a 15 euros le ticket. Je cherche quand même. C'est important, c'est pour notre patrimoine. Oui, surtout s'il quitte ce truc-là, il va refaire à Kéna, ça va le mettre sur la paille. Ah oui, c'est vrai que c'est vous qui l'avez succédé. Parmi les monuments en péril, donc rien à voir avec Chantal et Vina Bré, qui figurent sur les jeux de grattage, il y a une habitation qui se situe dans le quartier résidentiel de La Redoute. Mais de quelle maison, quelle habitation s'agit-il ? Dans le Nord, non. La Redoute. Les Trois-Suisses. Mais La Redoute, c'est pas que dans le Nord. La maison de Pierre Lottie. Non, la maison de naissance de Victor Hugo. Non plus. C'est vrai, Dom Tom. La maison d'Aimé Césaire. Aimé Césaire. La maison d'Aimé Césaire. Excellente réponse de Chantal là-dessous. Et oui, parce qu'il y a aussi un quartier, ah oui, voilà, à Fort-de-France, il y a aussi un quartier de La Redoute. Parce que c'est le patrimoine français et d'outre-mer. Mais l'outre-mer, c'est la France, madame. Ariel, l'outre-mer, c'est la France. Elle s'y connaît Chantal en vieille picoque. Non, en tout cas, c'est une excellente initiative. C'est-à-dire qu'une journée par an, on peut te visiter, Chantal ? J'ai déjà fait les grottes de Lascaux, perso. Vous alliez dire, Ariel ? Non, j'allais dire que c'est une excellente initiative et que si ça coûte 15 euros pour le grattage, au moins avec ces 15 euros, on la porte sa petite pierre. Et que c'est vrai qu'au lieu que tous les châteaux... c'est ma petite pierre. Elle est habillée en bûcheronne aujourd'hui. Tout mignon. Tout mignon. Elle a bien été restaurée. Avec sa petite chemise de bûcheron, on a notre petite pierre. Il va rentrer le bois ? C'est pas du... Ah non, elle recommence. Quelquefois, il faut le répéter plusieurs fois. Mais moi, je crois que c'est ça. La chemise de nuit est plutôt, non ? Non, mais je voulais dire, excellente initiative pour le patrimoine. D'accord, vous l'avez donné. Il ne faut pas que tous nos châteaux deviennent chinois ou qataris. Bon, vous savez que c'est la rentrée aujourd'hui. J'ai une question... C'est pas que ça intéresse pas à ce que vous dites, Daniel. Non, mais c'est juste que c'est chiant. Mais c'est la rentrée aujourd'hui. J'ai une question pour M. Frédéric Pizzoferrato, qui habite Mons, en Belgique. Incroyable. Il y a beaucoup d'Italiens. Qu'est-ce qu'elle dit ? Pizzoferrato. Elle marmonne dans son quoi ? Je comprends rien, ce qu'elle dit. Non, mais elle n'est plus audible. Pizzo pour pizza, c'est ça. C'est vrai qu'il y a une communauté italienne en Belgique, énorme. M. Frédéric Pizzoferrato, qui habite Mons, en Belgique. Pizzoferrato, mais c'est que oui. Il faut vraiment l'envoyer au contrôle technique. Alors, sur tel point. Bon, écoutez, parmi les nouveautés de la rentrée, il n'y a pas vous, déjà, mais en tout cas, parmi les nouveautés de la rentrée, il y a évidemment le téléphone portable interdit dans les collèges, vous savez, une modification de certains programmes, la dictée quotidienne, l'apprentissage de la marseillaise, et puis, il y a une nouvelle option. Ah, la chorale ! Bonne réponse, Jean-Benzigui, la chorale ! Ah non, Franck, il y a le gazon, moi, je ne l'ai comme pas. Eh oui, en cette rentrée, les élèves inscrits au collège vont pouvoir choisir le chant chorale parmi les nouvelles options facultatives. Ça n'existait pas avant. C'est inquiétant, parce que moi, je connais bien les chorales, j'ai remarqué, je vais me faire beaucoup d'amis, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont dans des chorales, mais il y a beaucoup de tarés dans les chorales. Comment ça ? Il y a beaucoup de gens ingrats. Comment ça ? Qu'ils ne peuvent rencontrer personne, qu'ils sont isolés, qu'ils disent « Ah, la chorale, peut-être, je vais rencontrer… » Alors, il y a plein de gens, il y a plein de gens comme ça qui sont un peu diminués, mais bien sûr ! Non, mais c'est mignon, justement, se rencontrer en chantant. C'est comme les gens qui font de la randonnée, je ne sais pas, je ne les aime pas. Ah, j'aime pas. C'est pareil. T'imagines les gens qui font de la randonnée en chantant ? Mais t'imagines ? Mais c'est le cauchemar. Non, mais écoutez… Non, les pires, c'est les nudistes. Comme ils ne peuvent rencontrer personne tout nu, ils se mettent ensemble. Et le pire, c'est les nudistes qui font de la randonnée. Ils sont en chantant. Ils sont en chantant, ils sont en chantant. Il n'y a pas plus laid qu'un nudiste. Comment ça, il n'y a pas plus laid qu'un nudiste ? Tu mets le plus bel homme ou la plus belle femme dans un camp de nudistes, elle devient horrible. Ce qui est bien, c'est quand ça se différencie des autres. C'est que les autres sont habillés. Tout d'un coup, tu vois une fille à poil, même pas terrible, tu dis… Oh, dis-donc, le pion. Des trucs comme ça, tu vois. Ouais, délicat. Si tu as distingué, tu dis « Oh, le pion, tu vois. » Mais sans ça, c'est pas bien quand elles sont ensemble pour dire un troupeau. Et les mecs, t'as pas remarqué les mecs ? Ils ont des petites barbes et des longues bits très très minces. Très minces, très longues, comme ça. Il a dû rencontrer la fouine à l'aéroport. Tiens, je sais où t'as passé ton été. Ils m'entraiment ça en regardant par terre. Je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, mais on s'est un peu éloigné de l'option corale. Mais c'est intéressant. C'est tout à fait corale. Dans les plages nudistes, comme ils ont les couilles qui pendent, ça étale le sable. Ils n'ont pas tous les couilles qui pendent. Florian, là, c'est vraiment vilain. Non, mais c'est vrai, Ariel, c'est rarement les coups qui se mettent en place. Ariel avait de l'estime pour toi, tu sais. Elle me l'a confiée, quelquefois. Ariel, est-ce que vous n'allez pas diriger plutôt la chorale des grosses têtes ? Mais je trouve qu'une chorale, c'est un chanteur, absolument. Qu'est-ce qu'on pourrait reprendre pour la chorale des grosses têtes en cette rentrée ? Oui, qu'est-ce qu'on pourrait chanter ? La clarinette. Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Il faut chanter en canon. Alors, on peut chanter God Save The Queen. Dans la simplicité, bien. Pêcheuse, pêcheuse, pêcheuse. On va pas le voir avec les naturistes, hein ? Les auditeurs jouent avec les grosses têtes avec mon épouse, juste à côté, notre petit village, pas loin d'une ville qui va vous dire beaucoup, le Tréport. Donc, j'ai compris que vous teniez avec votre épouse une maison de la presse, un marchand de journaux, quoi, en fait. C'est ça ? C'est ça même. Voilà, une maison de la presse, au Tréport. Non, à sa brelle. À côté du Tréport. À brelle, à brelle. À près de brelle, c'est ça ? Non, non. Gamache. Gamache. Sur brelle, sur brelle. Ganache sur brelle, la folie. Ben non, pas à la folie. Ah, je vois que Chantal a pas changé. Ah non, ça va. Remarquez, pour tout vous dire, je comprends rien non plus, mais... C'est une sorte d'épidémie qui gagne les grosses têtes. L'essentiel, cher David, c'est qu'avec votre épouse, vous puissiez fermer votre maison de presse le temps d'un week-end pour partir en congé. C'est ça même. C'est ce que vous souhaitez ? Ben oui, parce qu'on a ouvert il y a un an et demi et on n'a pas encore pris une seule journée depuis un an et demi. Oh, alors vous allez pouvoir profiter d'un séjour bien-être en toute liberté au Novo-Tel-Talassa de l'île d'Oléron. Putain, l'île ! Deux heures de soins d'eau de mer, par personne et par jour. De mer ! De mer ! Non, pas de mer. Avec vous, j'ai eu peur. Oui, c'est l'autre jour. C'est l'autre jour du bain de mou. Vous oseriez dire des gros mots à vos clients ? Ah non, moi jamais. À vos clients, comme ça ? Un séjour idéal pour... Oh, vous savez, dans Picardie, je ne suis pas loin non plus. J'adore Jean-Phi parce qu'on n'est pas loin du Nord. Ah, c'est pour ça que tu appelles M. La Folie. Ah oui ! C'est un séjour idéal pour refaire le plein d'énergie dans un hôtel du groupe Tal Assassin Spa. Il vient d'être rénové, là en plus, là-bas sur l'île d'Oléron. Cet hôtel qui est en parfaite osmose avec l'océan, il surplombe la plage de Gatso située à la pointe sud d'Orléans. De l'Oléron. Ah oui, vous partez à Orléans, c'est génial. C'est le rêve d'une vie d'aller à Orléans. Orléans-sur-Mer, vous connaissez ? C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Un très beau séjour au Novotel Thalassa de Lilith d'Oléron. Plus d'informations sur thalassa.com. D'accord. On y est. On est au bout, là, David. Il faut maintenant répondre à la question. Vous êtes prêts ? Oui, je suis prêt, oui. J'espère que vous aurez une petite pensée, tout comme nous, même si, paraît-il, il est hors de danger pour le français Thomas Joubert. En effet, il n'a que 28 ans et que lui est-il arrivé ce week-end à Thomas Joubert ? À Thomas Joubert. Alors là, il fait de la corrida, je crois, non ? Il fait de la corrida. Et qu'est-ce que... Alors voilà, ça c'est vrai, il fait de la corrida. Bon, et après ? Le taureau a été gravement blessé à Bayonne par un taureau ? Eh ben voilà, et oui, en effet, Thomas Joubert a été encorné à la cuisse. Et la fémorale, elle fait mal, Et touché à la délicate artère fémorale. C'est quoi l'artère fémorale ? C'est un artère qui va au cœur et qui est à l'intérieur de la jambe. Il paraît que c'est la plus grosse. Oui. Oui, oui, oui. Le tchèque, le bâtisier, la plus grosse. Vous voulez que je vous montre mon artère fémorale ? C'est dans le fémur, en fait. En tout cas, l'accident a eu lieu pendant la corrida. Bon, évidemment... Il en est où, le pauvre. Les défenseurs des animaux disent, évidemment, bien fait pour lui. Salaud qui dit ça. Enfin, quand même, il n'avait qu'à pas non plus aller affronter un taureau, mais l'essentiel, c'est quand même qu'il soit hors de danger. Bien évidemment. Personne ne souhaite la mort ni d'un animal ni d'un homme. On a des nouvelles du taureau d'ailleurs ou pas, lui ? Pardon ? Le taureau, lui, par contre, il ne va pas bien, non ? Il est en train de rigoler chez lui, il écoute les infos. Vous aimez-vous ? Non, mais écoutez, au Mexique, les corridas, c'est 5000 personnes hystériques, etc. Bien entendu, je suis anti-corrida. T'as vu comme ça a l'air méchant et tout ? Non, non, non. Ben, ça a l'air méchant parce qu'on l'énerve. Sinon, il est comme toi, il a des sentiments, ça n'est pas mal. On m'a souvent dit mon beau taureau. Vous avez déjà connu un taureau, j'ai l'impression, monsieur Jean-François. Non, mais je me suis déjà fait encore né. Il est reporté avec les oreilles et la queue ou pas ? Non, je suis anti-corrida. Ah, c'est vrai ? Oui, je suis comme toi. Je veux bien qu'on titille le taureau, qu'on s'amuse avec, qu'on l'énerve un petit peu. Mais c'est pire ! Non, non, non. C'est pire ! Non, regarde, les courses camarguèzes. Moi, j'aime bien me faire courser par une petite vache. En tout cas, monsieur David Lafolie, il va aller... À Oléron. À Oléron. Voilà, il va prendre des bains et de la thalassothérapie et il a gagné. Ça, c'est beaucoup plus grave qu'une blessure dans une corrida. Bravo, monsieur Lafolie ! Il est encore là. Allô, Lafolie ? Quand Chantal fait allô et Lafolie, on a l'impression qu'elle se parle à elle-même. Monsieur Lafolie, vous partez en thalasson, on vous embrasse, on vous dit bravo ! Une question pour mademoiselle ou madame Isabelle Gamero qui habite Wetzlar en Allemagne. Question qui concerne la rentrée puisque je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelait Maurice et dont on ignore parfois qu'il était belge. Alors qu'en cette rentrée, son ouvrage continue à se vendre de calme ? Patrick Bruel. Alors attendez. Là, je voudrais savoir où il s'appelle Maurice. Il s'appelle Maurice, d'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui s'appellent Maurice. Bon, enfin Chantal. Il ne faut pas dire n'importe quoi dans cette émission. Je sais qu'il s'appelle Maurice. Non, il s'appelle Ben Guigui. Il s'appelle peut-être Maurice, j'en sais rien, comme vous dites Patrick Bruel. Mais il n'est pas belge, Chantal. On ne sait jamais quelquefois. Et puis, il n'a pas sorti un livre qu'on continue à s'arracher en cette rentrée scolaire. Alors ça y est, moi j'ai trouvé. Je n'ai pas entendu la fin de la question. Mais ça j'ai bien compris, oui. Est-ce que c'est le Bécherel ? C'est Bécherel, évidemment. Bécherel ? Maurice Bécherel. Ben oui. Eh, ben pas du tout. Non, moi je... Bled, monsieur Bled. Moi je sais qui c'est. Non, Maurice Bled. Bled, écoutez, ramenez pas tout à votre pays. Pourquoi il s'agit de Maurice ? Maurice Metternich. Mais Metternich, exactement. Maurice, mais pas du tout. Est-ce qu'il a donné son nom à un ouvrage scolaire très connu ? C'est un livre d'histoire ? Un livre d'histoire ? Non. Un livre français ? Un livre traditionnel ? Alors vous savez qu'aujourd'hui, évidemment, les parents vont aller acheter les livres scolaires en fonction de ce qu'auront réclamé les professeurs, les instituteurs. Et là, on ignore que ce Maurice... Ah, le Robert. Maurice Robert. Le Gassion ? Maurice, c'est... Larousse. C'est Fédix, Gassion. Larousse. Maurice, Larousse, non plus. Le Littré ? Écoutez, tout le monde pense évidemment qu'il est français. En fait, il est belge, Maurice. Mais Maurice, comment ? C'est Maurice qui a donné son nom à un livre scolaire classique ? Exact. Un livre de grammaire ? Un livre de grammaire, entre autres, oui. Claire Fontaine. Maurice Claire Fontaine, oui, très bien, oui. C'est bien Claire Fontaine parce qu'il n'y a pas beaucoup de lecture dedans, c'est des pages blanches. Maurice Chouvalier. Mais c'est un livre comme le Becherel, ce genre de livre. Ça, vous l'avez dit, M. Gassion, mais ce n'est pas le Becherel. Pas le Becherel. Mais c'est une marque comme ça. La première édition date de 1936 et c'était édité par la maison Duculot. Ah bah oui, Duculot. Toto et Lily. Quoi ? Toto et Lily. Toto et Lily, c'est quoi ça ? C'est le personnage avec qui j'ai appris à lire. Ah bah oui, tout s'explique. Ils sont morts, hein ? Maurice. Alors, peut-être les éditions Bordas, Maurice Bordas ? C'est bien, parce qu'au moins, Ariel, voyez-vous, c'est une bonne élève. Elle cherche, elle trouve pas, mais elle cherche. Maurice. C'est très, très connu. Maurice Fombeur. Maurice, quoi ? C'est un poète, Maurice. C'est quoi, Maurice ? C'est le nom d'un bouquin d'école. Est-ce que c'est une anthologie ? Ce qui est intéressant, c'est que je crois que je vous ai à peu près piégé avec cette question. Déjà, il y a 4 saisons lors de la première rentrée, ma première rentrée des Grosses Têtes. Il y a 4 saisons. Comme quoi, on n'a pas rêvé. Est-ce que c'est un indice ? Est-ce que c'est ma cinquième saison à la tête des Grosses Têtes, Chantal ? Enchantée, bravo. Enchantée. Elle n'a pas remarqué que c'était moi depuis 4 ans. Je crois qu'elle va vous appeler Philippe, bientôt. Donc, c'est un manuel scolaire très... Alors, un manuel scolaire, c'est plutôt dans les familles qu'on l'utilise pour aider les enfants. Ah, donc... C'est comme un couide ? Un couide, non. C'est pas Maurice couide, non. Non, non, mais je veux dire, c'est un... C'est très, très connu, très connu, on connaît. Ah oui, c'est très, très connu, oui, bien sûr. Sauf que vous ignorez manifestement que le prénom, c'est Maurice et qu'il fut belge. Ah, le Littré. Maurice Littré. Évidemment, Diderot était belge, c'est bien connu. C'est pas ça ? Ah, non. Et est-ce que c'est pour... Non, mais Littré, Littré, il était peut-être belge ? Mais non, mais non. C'est pour tout âge ou c'est pour une certaine catégorie genre primaire ? Ah non, c'est pour les adultes, les enfants, vous pouvez vous en servir. C'est un livre pour les parents, en fait. On va les acheter un livre pour grand-mère. En tout cas, il est mort en 1980 à la Louvière, vous voyez. Le grand club de... Ah, oui, en Belgique, donc. C'est dans Wunstenberghien. Le de Vlaminck. Ah, c'est le de Vlaminck. Le de Vlaminck. Le de Vlaminck. Tu attends de Vlaminck pour la conjugaison ? Écoutez, mademoiselle Gamero, madame Gamero, qui habite Wetzlar en Allemagne, va toucher le premier chèque RTL du jour et c'est pas mal, après tout. Oui, oui. Tant pis. L'argent qui s'en va au cheleu. Tant pis pour votre réputation, qu'est-ce que vous dites ? De l'argent qui s'en va au cheleu. Les prélèvements à la sauce, monsieur Jensen. Non, mais écoutez, on en est loin, là. L'amitié franco-allemande, vous en faites quoi ? Ah, oui, je sais bien, mais quand même, un des fois... Qu'est-ce que t'en fais de l'amitié franco-allemande ? Espèce de poéture. Je t'ai couché avec les Allemands, moi. Mais moi, je leur ai vendu votre petit copain Mustapha. Il est Allemand ? Oui, j'avais oublié. Bon, je leur ai vendu du beurre, ils m'ont pas payé. Moi, il vous reste 30 secondes, hein. Allez, il faut mettre que ça. Un grammairien qui est né en Belgique, qui est mort en Belgique, et son ouvrage... Orsena. Je vais vous donner... Oh, Orsena, il est vivant encore, Orsena. Et son ouvrage s'appelait... D'ailleurs, je vais vous donner le nom de l'ouvrage, Le Bon Usage. Grévis. Maurice Grévis. Maurice Grévis. Bonne réponse de Jean-Bendigui. Alors, pourquoi ça ne vous est pas venu avant ? Non, non, non. Parce que je suis embrouillé. Non, je suis contre ce que vous avez dit. Quoi ? Parce que c'est un ouvrage, pas du tout pour les enfants. C'est un ouvrage... J'ai dit que c'était pour les parents qui aideraient les enfants. Oui, voilà. Ah, oui. Parce que c'est un truc... C'est pas un livre de classe. C'est pas un livre de classe du tout. C'est pas un livre de classe. Et c'est donc un grammairien qui s'appelait Grévis. Maurice Grévis. On peut se payer le Grévis ? Il n'y a pas longtemps, il y a un an, je crois. Oui. Et en me disant quand même, il faudrait que je sois dans ma bibliothèque. Je n'ai rien compris. Ah oui ? C'est uniquement... Peut-être que vous auriez dû l'acheter plus tôt. Ah 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 ! C'est pas gentil d'attaquer un vieillard comme ça. Ah 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 ! C'est pas gentil. Jean-Phil, vous avez dû en lire forcément, Air France. Il y a souvent des Grévis. Ah oui, oui. Ah ah ! J'étais souvent Grévis. Et puis moi, j'avais tout compris. Vous connaissiez Maurice Grévis à rien ? Non, non, non. Alors je me dis quoi ? On cherche dans ce livre l'imparfait du subjonctif et des trucs comme ça. Oui, c'est effectivement pour la grammaire, pour la conjugaison, qu'on peut acheter le bon usage de la langue française. Même si au départ, c'est un Belge, effectivement, à qui on doit ce manuel, qui certes n'est pas un manuel scolaire, mais qui doit être utilisé dans les familles. Et puis attention, il y a d'autres ouvrages scolaires qui ont été ensuite publiés par la famille de Maurice Grévis, le français correct. Savoir accorder le participe passé, la force de l'orthographe. J'en parle d'ailleurs parce que vous savez qu'on veut peut-être supprimer l'accord du participe passé quand le complément d'objet direct est placé avant. C'est l'âme de la langue française. Les crêpes que j'ai mangées, on pourrait peut-être bientôt pouvoir écrire ça, que j'ai mangé et, et non pas, manger. Et O.S. C'est bête, il n'y a pas longtemps que je le tiens à trouver qu'en plus. C'est dommage. C'est très dommage. Ce sont des Belges d'ailleurs qui réclament ce changement parce qu'ils disent que c'est idiot, on ne comprend pas pourquoi quand c'est placé avant, on accorde et quand c'est placé après, on n'accorde pas. Il suffit de regarder la règle. La règle, si c'est placé avant, on t'accorde. Il n'y a pas à chercher. Oui, mais pourquoi ? Parce que c'est bien. Pourquoi Pou, Caillou, Bou, Ichou ? Soit correct. Pourquoi Méo et Dan, Cornica ? Pareil. Moi, j'aime bien me creuser la tête en écrivant justement et me dire ça s'accorde ou ça ne s'accorde pas. Et je réfléchis, il y a le COD et quand j'ai trouvé le COD, j'ai dit oui, avant. Donc je suis content parce que du coup, c'est une petite victoire sur moi-même. Oui, oui. Une petite réflexion. Voltaire déjà était contre le participe passé qui a été introduit chez nous au XVIe siècle. Enfin, en tout cas, l'accord du participe passé avec le verbe avoir à condition effectivement que le complément d'objet direct soit placé avant. Voltaire a dit à propos de Clément Marot parce que c'est Clément Marot à qui on doit cette règle de grammaire et Voltaire a dit « Monsieur Clément Marot a ramené deux choses d'Italie, la vérole et l'accord du participe passé. » Vous vous rendez compte un peu ? C'est pas pareil. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quand même pas pareil. Oui, mais la vérole, est-ce que vous l'avez placée avant ou après, vous ? La vérole qui l'a chopée et œuf. Ça dépend où il est complètement d'objet. De toute façon, maintenant, tout le monde écrit en SMS et c'est les anémojis qui vont remplacer toute notre grammaire et tous nos passés présents. Oui, mais il faut lutter contre ça parce que c'est bien. Hashtag ta gueule. Une question géographique pour Claudine Coulon qui habite Bourg-la-Rennes. À vous de retrouver cette ville, même lieu de villégiature, on peut dire, dont on parle beaucoup puisque la dernière photo de Nicolas Hulot y a été prise encore ce week-end. Ville d'ailleurs où Jean Rochefort aussi et Emmanuel Chin vont... Emmanuel Chin, il y va encore mais le pauvre Jean Rochefort n'est plus là mais c'était leur lieu de villégiature. Il est mort, Emmanuel Chin ? Non. Pas une dedans. On va dire le pauvre, il n'est plus là. Non, Jean Rochefort. Jean Rochefort. C'était Saint-Lunaire. Saint-Lunaire, bonne réponse de Pierre Bénichoux. Eh oui, on a vu ce week-end encore une photo de Nicolas Hulot à Saint-Lunaire en Bretagne. Il s'adonne à sa passion pour le kitesurf sur une plage proche de sa maison. C'est ce que c'est que le kitesurf ? Il ne faut pas être trop proche de sa maison quand on fait du kitesurf. Pourquoi ? C'est un coup de vent, vous promenez le mur. C'est ce qui vous est arrivé manifestement. Et pas qu'une fois. C'est bien le kitesurf. C'est bien qu'il soit allé se reproduire. En faisant du kitesurf, ce n'est pas évident. Il a rencontré une hulotte là-bas. Il a rencontré sa hulotte. Mais non, c'est sa femme. Même Florence Lasser, son épouse, qui prend soin de lui à Saint-Lunaire en Bretagne. Il s'adonne à sa passion pour le kitesurf. Saint-Lunaire, il paraît que c'est très joli. C'est un endroit en plus très protégé. Très joli. Et c'est là où Victor Hugo, d'ailleurs, a placé un épisode tragique qui donne ses plus grands en roman. Vous savez lequel ? Rublas. Non. Une pièce, Rublas. Rublas à Saint-Lunaire, écoutez, franchement. Les misérables. Mais non, pas les misérables, non, justement. Avec sa fille, non, ce roman. C'est au bord d'où ? C'est au bord de la Manche. Oui, d'accord. C'est au bord de l'eau. Alors. Alors. Et donc, vous êtes quand même capable de me citer cette oeuvre de Victor Hugo ? Une pièce, une pièce ? Non, pas une pièce, non. Demain de l'aube, c'est Demain de l'aube. Mais non, pas un poème non plus. C'est une oeuvre, quoi. Mais oui, une oeuvre, un roman. Oui. Sur la mer, sur la mer, les travailleurs de la mer. Pardon ? Les travailleurs de la mer. Les travailleurs de la mer. Bonne réponse de Jean Ben Guise. Vous n'êtes pas fortiche là-dessus, M. Benichoux, dites-donc. Il a failli dire Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris-Plage. Nous allons avoir au téléphone dans un instant et ce sera une question pour Mme Monique Lipari qui habite Cagnes-sur-Mer. Nous aurons au téléphone M. Pascal Antigny. Un beau collectionneur, M. Antigny. D'ailleurs, il avait le droit à une page entière vendredi dernier dans le Figaro. 3 847 variétés de sa collection. Mais qu'est-ce qu'il collectionne, M. Antigny ? Les chats ? Les chats, non. Des plantes ? Des plantes ? Alors, des plantes, je suis obligé de vous répondre, oui. Des fleurs ? Des orquillées ? Alors, des fleurs, non. Des plantes carnivores ? Ah, des petites plantes qu'on martyrisse, comment ça s'appelle ? Des bonsaïs. Des bonsaïs. Un collectionneur de bonsaïs ? Non. C'est cacté. Qu'est-ce que c'est des cacté ? Cactus ? Oui, les cacté. Les plantes grasses qui piquent. C'est la famille des cactés. Oui. Des fleurs de rocailles, des cactés. C'est vrai ? Eh bien, Alain Robb-Grillé avait une grande collection de cactés. Oui, mais c'est pas ça. Alors, écoutez. Merci à... Des plantes sensitives. Pardon ? Des plantes sensitives. Quand on les touche, elles se rétractent. Non, mais c'est mieux que des plantes, voyez-vous. Ce sont des animaux, c'est mix animaux-plantes. Ah non, c'est pas un mix animaux. Vous connaissez beaucoup de mix animaux-plantes. Oui, la vache d'éranium. Mais oui. Lui, il en a 633 différentes, même s'il y en a... On va voir l'anédo, déjà. Et elles se rassemblent terriblement. Ça pousse sur un âme. J'ai honte, monsieur Bénichoux, là. Des feurs. Tu dis que je connais pas Victor Hugo ? Je veux te montrer que je connais mes couilles, quand même. Non mais Ariel, faites quelque chose. J'ai honte pour moi. Des fleurs, des fleurs. Tu diras pas ça et en France. Ça fait partie d'une collection 3 pièces, alors. Oui, c'est 3 pièces. Des tomates ? Des tomates ! Bonne réponse de Florian Gazon, heureusement qu'il est là. Monsieur Antigny, bonjour. Bonjour, non, c'est un petit peu. Évidemment, quand ils m'ont demandé une plante, j'allais pas leur dire tout à fait non, même si c'est pas tout à fait oui non plus, n'est-ce pas ? Pour répondre à ce qu'a dit monsieur Bénichoux, il parle de ses couilles, il y a la couille de taureau qui est une tomate célèbre en Espagne, connue souvent de Wilbo des taureaux. je savais qu'entre spécialistes, il y aurait toujours un accord possible. Ça se vend par deux ? Il y en a jaune et la rouge. Combien vous en avez, vous, de variétés de tomates ? Il y en a trois, lui. Alors, 3747. Incroyable ! Comment vous allez faire pour les manger, alors ? Il va les vendre, ces tomates, évidemment. Ah, il les vend ? Non, pas du tout. Non, non, je ne les vend pas. Je suis un amateur, donc il n'y a pas de vente de tomates. Elle s'en sache ? Je suis au sein d'une association qui s'appelle Cucitaru, où effectivement, l'association vend des semences pour financer sa recherche, sa collection, l'exposition, et ainsi de suite. Vous avez le droit d'en manger, vous bref, ou pas ? Un petit peu, oui, j'y goûte. De l'égoutter, de l'égoutter. Et monsieur, est-ce que vous avez la fameuse tomate noire de Crimée ? Alors, la noire de Crimée, qui en fait, n'est pas vraiment noire. Elle est marron foncé, c'est le truc. Mais maintenant, il existe des vraies tomates noires qui sont dues à l'anthocyanne, qui est une molécule qui les rend noires au soleil. La bloche, c'est quoi la bloche ? Bloche, c'est une petite tomate en forme de prune qui est très sucrée et de création assez récente. Elle est américaine. La Riccio di Parma ? Alors là, c'est une bonne vieille grosse italienne. Ah oui ? C'est gentil de dire ça de ma mère. Alors, il y en a une, je ne suis même pas sûr que je vais réussir à donner son nom mais je vais quand même le tenter. La Pipracujuline tribuline. Oh, ça me plaît bien ça. Eh bien, vous l'avez bien dit. Eh oui, je l'ai bien dit. Alors, elle a un nom qui est superbe, elle a une robe qui est superbe, elle est très fade, elle est pratiquement immangeable. Mais alors, expliquez-moi, alors ces tomates, vous les avez où ? Chez vous ? Oui, chez moi, oui. Et vous irez quand même les apporter à la fête de la tomate dans le Nord le 9 septembre prochain ? Oui, nous y serons à Verscartes parmi d'autres exposants, bien sûr, et d'autres collectionneurs. Et c'est où la fête de la tomate, là dans le Nord, c'est où ? C'est à Verscartes, dans le département du Nord. Alors, monsieur, quand même, la tomate, elle est originaire d'Amérique du Sud. Tout à fait, oui. Et elle arrive en Europe à quelle époque ? 18ème siècle ? Non, avant. Ce sont les conquistadors qui l'ont rapportée. Ah oui, c'est ça. Elle est originaire des Andes et du Mexique, voilà pourquoi, évidemment, Ariel Dombard ramène sa science sur la tomate. C'est yama, au Mexique, Ariel, on la surnomme la poupée aux tomates, d'ailleurs. On vous remercie, monsieur, pour vos commentaires et vos réponses à nos questions idiotes, parfois. RTL, la valise. 1099 euros dans la valise, une gamme de soins de beauté solaire d'exception de chez Clarins. C'est comme ça que je l'avais laissée, moi, la valise, en fin de semaine dernière. Vous savez ce que Vincent Perrault aime bien faire pendant le week-end ? Il ouvre notre valise, en douce. Il a rajouté quoi ? Ah bah dans Stop ou encore, dimanche matin, Vincent Perrault à 10h26, précisément. C'est pas trop tôt non plus à dire. Il est son doigt. À 10h26, les auditeurs de RTL... Tu crois pas ? Tu dis pas ? À 10h15, à 10h30. Non, il va prendre juste par hasard 10h26. Le salaud ! Les auditeurs de RTL sont levés à 10h26. On dépend de jour. Et il a ajouté dans la valise une PlayStation, enfin une PS4, un jeu PES 2019. Ah oui ? Notez bien, c'est un jeu vidéo de football. Absolument. Ça doit vous intéresser, monsieur Gazan. La série Pro Evolution Saucer ? Soccer. Saucer, c'est un jeu pour faire de la cuisine. Saucer ? Pro Evolution Suceur, ça c'est Jean-Phil ? Non mais Saucer, c'est écrit Saucer. Ça se dit Saucer, vous maîtrisez l'anglais parfaitement, cher Laurent. Écoute de l'oeil. 1099 euros, une gamme de soins Clarins et un jeu PES sur PlayStation 4. Voilà le contenu de la valise. Choisissez un numéro, cher Chantal. Le 5. Le 5. Notez bien, Ariel, Florian Sevin. Oui ? Monsieur Sevin qui habite à Longray. Alors Longray, c'est dans l'Orne. Ça ne s'appelle pas du bois ? Non. C'est rue des Coquelicots, Florian Sevin. Oui. Ça sonne. Oui. Toute la rue des Coquelicots entend le téléphone. Bien sûr. Allô, allô, allô ? Est-ce que je suis en présence de Florian Sevin ? Oui, chez moi. Est-ce que vous êtes bien du côté de l'Orne ? De l'Orne, oui, c'est tout à fait. C'est vous donc ? Oui. Ah, eh bien, il y a une surprise qui vous attend. Je vous ai reconnu, Ariel. Ah, super ! Oui ! Tu te rends compte qu'elle est arrivée à trouver la personne qui la connaissait ? En France, qui la connaisse. C'est elle qui dit ? Ah, l'Orne, tout ça. En tout cas, Florian, c'est votre jour de chance. Oui. Je pense que oui, tout à fait. En effet. On va vérifier, on va vérifier, Florian. Oui. Je laisse à Ariel le soin de poser la fatidique question. Est-ce que vous connaissez le contenu de la valise ? Eh bien, si vous me laissez quelques secondes, je peux aller voir dans mon bloc-notes de téléphone pour vous dire ça ? Oui, oui. Regardez dans votre bloc-notes de téléphone. Allez-y, dans votre bloc-notes de téléphone. Ne tenez pas tous vos secrets. Ça sent le gadin. Oui. J'ai l'impression qu'il n'était pas levé à 10 ans 26. Le gadin. Ah, ça fait plaisir de vous avoir. Oh, ben, et nous, on a rêvé ? Oui ! On a rêvé, on a rêvé. Faites quoi dans la vie, Florian ? Rien ? Alors, je suis interne en médecine. Interne en médecine. Il me sent pas bien. C'est un bon parti. Quel âge vous avez, Florian ? Alors, j'ai 28 ans. 28 ans, interne en médecine, du côté de Longray, dans l'Orne. Oui. C'est ça, tout à fait. Et c'est maintenant qu'on sait si Ariel Dombas, elle vous a porté chance ou pas. Allons-y. Alors, du coup, il y a 1099 euros. Oui ! J'ai une gamme de soins de beauté solaire Clarence. Oui ! Et puis, qu'est-ce que j'avais noté d'autre ? Eh ben... C'était à 10h26. Je crois que c'est tout ce que j'avais. Et je l'ai vu venir, gros, comme une maison, cette affaire. Eh oui ! Vous étiez où, hier, à 10h26 ? J'étais en train de m'occuper de mon petit bébé de 7 mois qui était malade. Essayez pas de nous apitoyer ! Il est bête, ce Florian ! On ne peut pas s'occuper de son gamin en écoutant la radio, non ? Vincent Perrault a ajouté quelque chose hier entre... Ah, dommage. Ah oui, entre 10h et 11h, à 10h26 précisément, c'est vrai. Il a ajouté... Bon, vous ne le savez pas, je le dis ? Oui, ben non, dites-moi, non, j'ai pas... Il avait ajouté un jeu vidéo de football, le jeu PES 2019 sur PS4. Ah oui, le fameux pro Evolution Soccer. Oui. Ben écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. On la prend vite. Je vais vous envoyer une montre RTL. C'est gentil. Est-ce que je pourrais vous demander une pour madame aussi ? Ben bien sûr, pour madame Sevin. Ah, pas encore. Ah, ben oui. Peut-être que on a le droit d'offrir des montres aux gens pas mariés. C'est un enfant sans vous marier. Voilà, un métaire qui vit dans le péché, ça existe encore. Oui, il faudrait aussi une montre pour le bébé du coup. Alors, est-ce que ça existe ça ? Je ne sais pas. Aïe, 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 on peut donner trois montres. C'est quoi le prénom alors de votre concubine ? Alors, ma concubine s'appelle Agathe, je lui fais un gros bisou d'ailleurs. Eh ben écoutez, alors. Et puis, mon fils s'appelle Léon et il est né en janvier dernier, il a sept mois. Oh, il est mignon, Léon. Un petit bébé quoi. Non, mais il peut mettre la montre à sa cheville peut-être. Bien sûr. Oui, c'est pratique pour lire l'heure. Pour lire l'heure, il y a qui avec vous aujourd'hui du coup ? Oh ben écoutez, écoute du coup. Mais pourquoi tout le monde dit du coup, tout le temps, c'est insupportable ? Du coup, du coup, du coup. Ah oui, ça c'est vrai, c'est le syndrome de la girafe. Interne en médecine qui part avec une montre RTL pour lui, une montre RTL pour Agathe aussi. On s'arrêtera là. En tout cas, vous êtes une source de joie et de rire quotidien et ça fait vraiment plaisir de vous avoir tous au téléphone et puis bah... Et puis ça n'aura pas qu'il y a, voilà. C'est Chantal Latou qui vous avait tiré au sort, n'est-ce pas ? Ariel Lombard qui vous a appelé, vous avez déjà reconnu la voix de M. Bénichoux, je sais ? Oui, tout à fait. Et puis M. Jean-Philippe Janssen est là aussi. Ah, Jean-Philippe. Enfin, bien dans le schnor. Oui, impeccable, impeccable. Bise au bébé, là. M. Gazan aussi. M. Ben Guigui des Théâtres Français. Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Vous avez Stevie avec vous, là ? Non. C'est vrai qu'on se ressemble beaucoup mais on nous confond souvent mais on ne sort qu'une fois par semaine. C'est la rentrée des classes pour l'amener en primaire, là. Non, parce qu'il vient du Mans, c'est pas loin de chez moi, c'est pour ça. Ah, vous êtes dans la Sarthe, alors ? Maintenant, c'est l'Orne. C'est juste à côté de la Sarthe, l'Orne. Ah, très beau. Oui, oui. Tout le monde le sait. Prenez-nous pour des cons. C'est pas écrit Caroline Diamant, ici. Ah non, parce que j'ai entendu cet été, elle est nulle en géographie, Caroline. Enfin, en géographie française. Elle connaît à peu près, c'est où à New York, vous voyez, par exemple ? C'est à peu près ce qui touche la France, le Maroc, par exemple. Mais la Sarthe ou l'Orne, ça, alors non, elle ne sait pas. Écoutez, on embrassera Stevie pour vous, Florian. Eh ben, pas de souci. Je vous lui passera un bonjour de la part de mon meilleur ami, Kevin. Oh, et Kevin, il ne serait pas du bâtiment. Vous avez des amis de la jaquette ? Ah non, pas du tout, mais c'est un monstre. Florian, il est de l'Orne, mais Kevin, il est de la Sarthe, comme on dit. Allez, deux mots, TRTL, pour vous, vous embrasse. Et j'ajoute, parce qu'il faut bien ajouter quelque chose pour la valise de demain, j'ajoute un sac à dos Kutz. K-U-T-S. Kutz, c'est une nouvelle marque de sac à dos. C'est pas la marque de Booba, ça ? Comment ça ? C'est pas Booba qui... Non, c'est culte, là. C'est un marque de Booba, c'est culte. C'est une cut. Ah non, moi, je crois que ça va trop loin. Dans l'érudition, ça va trop loin. Kutz, K-U-T-S, c'est une nouvelle marque de sac à dos, vous disais-je. Donc, entièrement personnalisable et modulable. C'est sympa quand on peut personnaliser ou moduler son sac à dos, vous voyez ? C'est quoi modulable ? Bah, tu peux. Bah, si t'es qu'un bras, t'as qu'une seule bretelle. Non, c'est un sac à dos que tu peux mettre... Un sac à dos que tu peux mettre devant. Oui, un sac à dos. Un sac à ventre, vous voyez, par exemple. Le sac à dos. Maintenant, tu vois des mecs tout à fait corrects dans la rue avec un costume et tout. Et un sac à dos. Et une trottinette. Et ils marchent comme ça, comme les enfants qui vont à l'école. Le sac à dos, c'était les scouts qui avaient ça. Oui. Uniquement. Les scouts, la cathédrale sur le dos, la tour Eiffel dans le cul, on leur dit. J'ai bien fait de m'arrêter sur le dossier. Qu'il a des bottes et des souliers pointus, la cathédrale sur le dos, la tour Eiffel dans le cul. Qu'il est vilain, bon, il se coûte. On chantait ça, nous, les gosses de la loyale. Donc, on détestait ça. Après ça, les femmes ont dit « Tiens, on prendra une scoute. » Après ça, est-ce qu'il n'y a pas les alpinistes qui ont commencé avec des remblochons pourris ? qui leur coulaient sur la nuit et leur piolait avec un Edelweiss. Là-dessus, Marie devient folle et ils font des petits sacs à dos dorés pour les femmes. Là-dessus, il y a trois fiottes. Non, c'est vrai. Excusez-moi. 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 Je t'en prie, je t'en prie, c'est normal. C'est vrai. Ils se mettent tous des petits sacs à dos comme ça. Et l'autre jour, je sors de chez moi. Au deuxième étage, il y a un docteur qui habite là. Tu verrais le mec. Dis-donc, j'ose pas lui dire bonjour, ça m'a impressionne. Je vois qu'il a un sac à dos. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il me dit, le sac à dos, il n'y a rien comme. Je me dis, mais tout le monde parle des sacs à dos. Et j'ai dit, putain, si jamais on revient au pouvoir, on les butera tous les sacs à dos. C'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, il y en a un dans la valise de la marque Kutz. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Ariel Dombard, Pierre Benichoux, Jean-Philippe Janssen, Florian Gazon, Jean-Bendigui. Et aujourd'hui, c'était quand même le grand retour de Chantal Latsou. Chantal, pardon, mais j'ai oublié de vous demander au début de la première heure à 16h, qu'est-ce que vous aviez fait de vos vacances ? Où est-ce que vous étiez ? Merveilleux. Les auditeurs s'interrogent. J'ai reçu du courrier depuis tout à l'heure. Beaucoup d'émotions. Bien sûr que oui. Merveilleux avec ce temps fabuleux. cette sécheresse extraordinaire. Beaucoup. J'ai passé de merveilleuses vacances. Mais où est-ce que vous étiez ? J'étais dans le midi. J'ai beaucoup tourné d'ailleurs. J'ai tourné un film. C'est pour ça que je ne suis pas là depuis un certain temps. Dans quel film avez-vous tourné ? Qu'est-ce que c'était déjà ? C'était un Jackie et Michel ? C'est quoi cette famille ? C'est quoi cette famille ? Sûrement puisqu'il y avait de la sécheresse. C'est quoi cette famille numéro 2 ? C'est quoi cette famille numéro 2 ? Avec Julie Gaillet, Julie Depardieu. Ah, la femme de François Hollande. Oui, oui, oui. On a failli voir François mais je suis partie avant. C'est pas vrai. C'est arrangé pour venir quand je n'étais pas là. Oui. Elle est jalouse de Gaillet. Et voilà, donc j'ai tourné ensuite je suis... J'ai enfilé dans le midi puisque c'était à Marseille. Qu'est-ce que vous avez enfilé dans le midi ? Je me suis enfilé dans le midi. Vous êtes enfilé vous-même ? Avec tous les mecs qui sont entre Saint-Tropez et Marseille ? Elle s'est enfilée elle-même dans le midi. Et alors après je me suis cassé la gueule dans les escaliers. Où ça, où ça ? Dans les escaliers à la campagne j'ai glissé avec des vieux chaussons. Ah oui ? Il ne faut pas garder les vieux chaussons c'est très important. C'était des vieux chaussons comme avait donné Raphaël Mismarie de Riz Aï. Des Aï. Je me suis fait très mal. Elle a vraiment des problèmes d'articulation. Ensuite j'ai perdu mon portable ce qui m'a pris pas mal de temps aussi. Ah vous avez perdu votre portable ? J'ai perdu mon portable tous mes contacts etc. Je n'allais pas sauvegarder. Voilà. C'est une bonne nouvelle pour ces gens. Je me suis fait piquer par deux guêpes. Ah ! Une devant une derrière. Tiens la gueule du sandwich. On n'a jamais retrouvé le dard. J'ai dit la j'ai en combinaison parce que le coin intégral parce que le coin où j'étais était bourré de Méduse vous voyez ? Ah oui. Et ensuite on va dire viens donc sur mon bateau un ami m'a dit. Ah oui ? Un ami m'a dit viens donc sur mon bateau. Qui a un bateau parmi vos amis ? Un ami assez fortuné. Quand je suis monté dans le bateau j'ai fait le grand écart je me suis fait terriblement mal à l'intérieur des cuisses. Ah parce que le bateau est s'éloigné du quai ? Non, c'est un catamaran on est sérieux. Elle est montée dessus en chauffe-fond. Un catamaran. Très bien. Et donc là pour l'instant on est encore au mois de juin. Au chant il est temps de reparler de la rentrée avec cette question pour Céline Ravillon qui habite Sauve ou Sauvé dans le Gard. Sauve. Sauve. Je ne connais pas Sauve. Ah oui, c'est pas chez moi. C'est juste à côté de Kippo. C'est juste à côté de Kippo. Enfin C'est à côté de Kissac. Alors Madame Réville on espère un chèque RTL si évidemment vous ne trouvez pas la réponse à cette question sportive enfin en tout cas sportive. On nous parle dans la presse en ce moment des nouvelles formes sportives pour justement garder la santé garder la pêche en cette rentrée. Alors c'est qu'il y a des choses qui fonctionnent très très bien comme le hooping vous savez ce que c'est que le hooping c'est faire du ou la hoop vous voyez c'est une nouvelle ah oui ça revient il faut encore pouvoir rentrer dans le cerceau très très à la mode et puis alors il y a aussi une méthode d'entraînement extrême qui doit son nom au docteur japonais qui l'a inventé méthode d'entraînement qui va vous prendre seulement 4 minutes sauf que pendant ces 4 minutes il va falloir avoir une activité intense de 20 secondes 20 secondes pendant lesquelles c'est vraiment vous allez faire à fond du sport puis après faites 10 secondes de repos puis à nouveau 20 secondes d'effort ça y est je sais ce que c'est alors allez-y ça s'appelle c'est l'électrostimulation pas du tout c'est une forme de fractionné c'est un japonais c'est un non japonais c'est un défenseur japonais c'est pas le docteur vibromateur mais c'est quand même un truc de crossfit c'est défractionné quoi c'est défractionné mais c'est un japonais Nikono non c'est une méthode d'entraînement extrême intense ça s'appelle l'intervalle training si vous préférez une méthode je vous dis on alterne 20 secondes de pompe par exemple 10 secondes de repos ça je l'ai fait tout le temps 20 secondes de pompe je sais ce que c'est on vous met à moins 180 degrés mais non pas du tout c'est la cryothérapie parce que moi je fais 20 secondes de pompe je respire je retourne 20 secondes de pompe et je respire ah tu l'aimes le tuba non écoute c'est sérieux ce que je vous raconte donc c'est le nom du médecin qu'on nous cherche c'est un nom japonais il faut faire ça 8 fois de suite et l'entraînement total dure 4 minutes et ça s'appelle la méthode Udino non pas Udino on dit on fait un le courage le tataki monsieur Imatumi non le tataki non le prénom du japonais en question c'est Itsumi Utsumi Utsumi Kanako Itsumi et le docteur Itsumi il a donné son nom à la méthode Nicta Santé on appelle ça le coach je vais vous dire on fait un l'aïkido mais non pas l'aïkido c'est en 3 syllabes en 3 syllabes très simple en plus Yamaha non pas Yamaha mais c'est pas loin je l'ai là la photo du professeur Takeshi Takeshi non on parle du professeur et de l'entraînement Shinuda Sushi Shinuda mais non pas Sushi Kashito mais non pas Kashito Shinuda Filoshar Filoshar c'est très japonais c'est un prénom d'une vedette on va dire une vedette porno voilà Katsumi Katsumi non non plus j'essaie de vous aider il vous reste 30 secondes seulement pour trouver son nom Brigitte Laray Roku Siffredi c'est une actrice qui s'appelait c'était son prénom et lui c'est son nom au japonais ah oui une actrice qui s'appelait son prénom et l'actrice porno une actrice porno je ne sais jamais si les actrices porno ont pris leur retraite ou pas moi je ne regarde pas suffisamment les nouveautés moi je regarde les dates Roselyne Bachelot on va être contente Ovidi non pas Ovidi non c'est un japonais Ovidi bon écoutez tant pis je pensais que vous étiez vraiment férus de sport monsieur Janssen vous qui faites du sport je suis effectivement férus mais je ne mets pas forcément un nom sur tout ce que je fais je m'amme d'emballe pareil monsieur Gazan même chose c'est quoi faire c'est même monsieur Bénichou je me souviens à une époque que vous alliez faire du tapis régulièrement du tapis volant il faisait ouais chip tapis c'est mon truc on a toujours pas trouvé le nom du bain non non tabata le tabata tabata c'est vrai eh oui vous faites un tabata quand pendant 4 minutes vous allez de façon intense faire du sport 20 secondes intense 10 secondes de repos 20 secondes intense 10 secondes de repos pendant 4 minutes ça s'appelle le tabata vous aurez au moins appris quelque chose RTL les auditeurs face aux grosses têtes nous partons pour Carcassonne nous nous attend Sonia bonjour Sonia oui bonjour vous avez 28 ans vous êtes toute jeune dans l'Aude que faites-vous ? je suis mère au foyer maman au foyer vous avez combien d'enfants ? 3 3 enfants déjà à 28 ans on n'a pas perdu son temps on n'a pas de temps ils ont quel âge ? 6 ans 4 ans et 2 ans ça veut dire qu'il a 18 ans le premier qu'est-ce qu'il fait votre mari dans la vie à part des enfants et le coursier ah bah voilà c'est bon d'accord d'accord il a la livraison express ah ouais c'est pas mal ah il livra bien il livra le coursier chez Speedrabbit Sonia en tout cas vous allez affronter les grosses têtes et pouvoir peut-être partir je vous le souhaite ça vous fera du bien avec 3 enfants quand même un petit week-end de repos ah quoi que là remarquez c'est pour 4 vous pouvez emmener les enfants c'est à Europa Park ah c'est génial Europa Park c'est génial Europa Park c'est un parc qui a été élu pour la 4ème année consécutive meilleur parc loisirs du monde un parc avec un hôtel 4 étoiles qui vous sera réservé petit déjeuner buffet accès espace bien-être fitness et puis bien sûr accès aux attractions plus de 1000 attractions et spectacles dans différents quartiers européens du parc puisque c'est ça le thème du parc c'est l'Europe et c'est où ? à Rouste c'est en Allemagne c'est à la frontière à Rouste il y a une nouveauté surtout en 2018 au parc Europa Park c'est le Cancan Costa ça va être bien ça c'est mené parce qu'il y a des il y a des loupines où l'Europe se soulève et c'est comme Bandit qui est mené c'est un grand 8 moi l'Europe vous comprenez l'Europe c'est un grand 8 moulin rouge avec comme le French Cancan oui parce que ça doit se soulever voilà voilà bon écoutez allez-y voir Sonia mettez une culotte donc et puis vous nous raconterez à condition de répondre à la question bien sûr Sonia vous êtes toujours là ? oui je vous écoute voici la question vous connaissez Christian Estrosi le maire de Nice oui alors monsieur Estrosi a annulé un mariage ce week-end pour quelles raisons ? pour éviter les débordements en centre-ville alors expliquez oui vous le dites mais pas parce qu'en fait au moment des mariages les en fait je sais pas enfin j'ai pas très bien compris exactement mais je vois en gros c'est les klaxons le bruit quand ils bloquent la circulation et tout ça non ? elle a gagné elle a gagné elle a gagné parce que c'est des débordements de trafic de voiture elle a perdu elle a perdu elle a perdu c'était le con con costeur ce que je voulais que vous me disiez mais on va vous accorder la bonne réponse chère ah merci Sonia c'est gentil parce que m'a répondu de manière générale effectivement oui mais j'avais vu sur le journal aussi il y avait eu des outrageages il me semble voilà pour ce fameux mariage un mariage pas tous les mariages il y a un mariage qui a été annulé ce week-end à Nice enfin annulé reporté ils auront le droit de se marier quand même les gens mais ils n'ont pas pu se marier ce week-end parce qu'effectivement dans leur cortège à eux vous voyez il y avait des gens qui les dissiperaient c'était le mariage de Beaugrand non ? non il y a eu effectivement conduite dangereuse blocage de route rodéo insulte à Jean tout ça dans le même mariage et donc le maire a dit pas que ça chez moi je reporte le mariage Sonia vous partez à l'Europa Park merci merci on aime bien faire pendant un cortège de mariage acheter des petites conneries même des casseroles au cul de la voiture des mariés après tu mets des machins du tulle sur les voitures moi j'aime bien décorer les voitures je mettais des fleurs partout on met des jardinières sur le plafond même sur les corbières on aime bien faire ça et puis faire poète poète parce qu'on est content pour ses amis et on démontre aux gens qu'on est content c'est tradition moi il m'arrive d'être content et de ne pas faire poète poète quand t'as une bonne réponse souvent tu fais poète poète c'est très rare je regarde ça pour d'autres fêtes Sonia votre mariage c'était la fête il y avait un cortège comme ça un peu bruyant non je me marie le 29 juin 2019 ah dis donc après trois enfants on vous a pris le temps de la réflexion tout de même ah bah il faut hein c'est l'engagement d'une ville écoutez alors voilà j'ai pour vous en tout cas le voyage de noces à l'Europa Park vous pourrez faire du grand 8 pour faire passer le quatrième donc on vous souhaite un joli voyage de noces Sonia merci merci beaucoup et vous écoutez RTL depuis longtemps non depuis un an à peu près ah bah bienvenue bienvenue j'avais des rues Bayard vous voyez comme ça ah oui c'est vrai je me suis trompé je suis passé devant c'est pas vrai un matin je t'ai pas réveillé je suis allé rue Bayard il y a toujours un grand RTL devant c'est pas vrai mais c'est vide mais ça a bien changé j'étais sûr que c'est pas nous qui sommes dans le mauvais et qui continuent là-bas c'est pas impossible parce que j'ai croisé Laurence Boccolini alors on vous souhaite en tout cas un joli séjour à l'Europa Park et restez longtemps à l'écoute de RTL si vous faites partie des nouveaux auditeurs nouvelles auditrices Sonia ça nous fait plaisir welcome comme on dit une question pour Antoine Bertrand qui habite Boost en Moselle il est d'origine gitane et on le surnomme couille pour quelle raison a-t-on parlé de lui ce week-end ? c'est pas Téji Savanier Kenji non ? c'est Téji Savanier Téji Savanier Nîmois Nîmois qui a blessé Mbappé qui a essayé de le blesser et Mbappé a pris un rouge derrière et lui a pris un rouge aussi Savanier ils ont tous les deux pris un rouge Kylian Mbappé mais aussi effectivement ce joueur de Nîmes paraît-il d'origine gitane que ses coéquipiers surnomment couille bonne réponse de Florian Gavan et de Jean-Bendigui alors je voudrais qu'on me raconte l'incident alors il a pris un rouge samedi après-midi c'était le match Nîmes-Paris-Saint-Germain ça se passait à Nîmes au Costière à Nîmes moi j'y étais alors je peux vous raconter le PSG a gagné 4 à 2 contre Nîmes mais effectivement Kylian Mbappé a dû s'excuser après le match pour son mouvement d'humeur contre ce joueur de Nîmes il faut dire que le joueur de Nîmes effectivement l'avait un peu blessé, attaqué il l'a attaqué donc déjà dès le début du match il lui a mis une petite chiche un comité d'accueil gardois une petite tartelette mais c'est quoi une chiche ? une chiche, une petite chifle c'est un... un chifle ? bienvenue à Nîmes tu vois bienvenue au Costière amuse-toi on va rigoler une petite claquette et Mbappé était très nerveux à la fin du match il s'est jeté sur lui en disant il n'a pas fait exprès mais il y va quand même le genou en avant pour lui faire une sorte de grosse béquille Mbappé a eu peur il s'est relevé il l'a poussé il a pris un rouge et l'autre aussi parce qu'il l'avait agressé mais il était très nerveux pendant tout le match t'as vu quand Florian Gazan il parle du foot tu sens la passion il met des convictions moi cet été j'ai eu l'occasion de jouer sur un terrain de foot enfin attends sur une plage avec lui au foot ah oui c'est vrai qu'on a joué ensemble au foot on a fait un petit match de foot comme ça improvisé on a fait du foot féminin que moi je ne connais pas grand chose dans ces règles-là quelle collerie que j'ai pas été là vous m'arrête tous les quatre on n'était pas tous les quatre on était à peu près 7-8 on était une dizaine mais surtout après ce que nous a dit Florian sur la plage avec les nudistes vous avez dû vous amuser on n'était pas du tout avec des nudistes mais non on n'était pas avec des nudistes on était une dizaine quoi qu'il y avait Stéphane Plaza oui qui montre facilement sa louloute mais on était une dizaine on a fait un foot oui comme ça un foot de plage pour s'amuser j'insiste sur le pour s'amuser on est tous ensemble on rigole c'est la fantaisie mais non 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 l'autre là il est sur le terrain il croit à son truc il est sur un main il m'a mal parlé qu'est-ce qu'il vous a dit ? il m'a dit parce que moi je connais pas forcément les règles donc moi je cours après un ballon mais bon je tape dedans mais je sais pas vraiment qui les attaquants les défenseurs je sais pas qui fait quoi là-dedans moi je tire dans le ballon il m'a dit ouais tu serres à rien t'es une couille molle colle-le tu vas bien ah ça va on se fout le pas Jean-Philippe alors que j'étais soufflé il t'a dit ça ? ah oui il m'a mal parlé c'est vrai j'étais là en plus et tu viens pas me le dire ? je n'ai pas osé me plaindre mais salaud il rigole pas avec le foot ça m'a marqué tout l'été j'ai pensé j'étais pas bien c'est vrai t'as pleuré ? mais il était au milieu il bougeait pas il était devant le but il attendait qu'on le mène le ballon ça recommence ah t'avais Plaza qui lui bougeait pas non plus qui balançait des trucs en disant sur un malentendu ça va tomber sur un partenaire l'autre était au milieu là 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 bah non il faut quand même qu'on l'explique parce qu'on n'a pas dit où c'était c'était au Brésil sur la plage de Copacabana et là il y avait tous les Brésiliens autour qui se marraient qui se disaient c'est pas possible qu'ils soient champions du monde les français et lui qui me dit va dans la surface de réparation mais réparer quoi ? je ne sais même pas ce que c'est et une autre question pour Stéphanie Malter qui habite à Verne c'est dans l'Allier j'ai parlé d'une dame qui s'appelle madame Barthès qui évidemment tient à protester en cette rentrée elle dit qu'elle ne baissera pas les bras elle ne désarmera pas et elle est présidente de l'association vivre sans vivre sans quoi ? Yann Barthès non pas Yann madame Barthès c'est sa mère c'est pas sa mère non 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 vivre sans vibration sans ondes non vivre sans bruit non 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 sans Linky sans quoi ? à les boîtiers EDF ? le machin le compteur EDF là c'est pas ça ? oui Linky 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 que les gens ils se plaignent que ça fait des dérèglements dans tout le monde bien sûr le Wissi Pissi là non ? c'est pas ça ? oh la vache j'ai l'impression j'ai que des débiles autour de moi oui oui le Wissi Pissi qui oui oui est-ce que c'est lié à l'école ? non pas du tout au voyage quoi au voyage ? c'est lié au voyage non c'est pas lié au voyage vivre sans la SNCF est-ce que c'est lié à l'environnement ? du tout à la qualité de vie ? non VST vivre sans sans VST ? vivre sans c'est le T vivre sans télé sans travail ? vivre sans télé sans tortue sans télé sans tortue sans travail non sans travesti c'est de la nourriture sans tomate vivre sans tomate c'est très dur c'est plus important sans que ça on en a parlé toute l'année dernière comme il y a eu les vacances on en a un peu moins parlé et là elle dit en cette rentrée n'oublions pas de nous défendre nous qui sommes victimes nous qui avons formé une association vivre sans termite ? non c'est pas très grave de vivre sans termite vous voyez ? mais elle ronge tout c'est vivre avec termite qui est grave c'est pas vivre sans elle ronge tout c'est pas de la nourriture non c'est pas de la nourriture sans turlute vivre sans turlute non mais j'ai honte tu crois qu'il y a la station de vivre sans turlute sans turlute sans turlute est-ce que ça a rapport aux femmes particulièrement ? non les hommes les femmes c'est une femme qui est à vivre sans VST vivre sans sans tirer du sang c'est un objet ? on en a parlé toute l'année dernière et madame Barthès qui est présidente de l'association VST veut continuer à se battre l'association vivre sans thyroïde vivre sans thyroïde vivre sans thyroïde à cause vous savez à cause de quoi évidemment du Lévi Lévi-Tirox la nouvelle formule du Lévi-Tirox pardon à cause de la nouvelle formule du Lévi-Tirox voilà Annie Dupéret par exemple s'est battue toute l'année dernière aux côtés des membres de cette association VST vivre sans thyroïde ça fait 300 euros pour notre auditeur tant mieux une question pour monsieur Julien Moza qui habite Saint-Jean-Pied-de-Port dans les Pyrénées-Atlantiques qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a c'est ironique il n'est pas là mais je l'ai fait à sa place qu'est-ce que vous avez fait elle a fait le porc ça fait longtemps que tu n'as pas vu de cochon toi moi je sais faire le cri de la vache oh merde le meurme je vous le fais oui vas-y vas-y c'est formidable ça fait longtemps que tu n'as pas vu de la vache j'espère que ce sera dans ton film je suis l'impression monsieur Bénichot qu'on veut empiéter sur votre non c'est vrai vous faites tous les animaux j'en ai marre mais c'est toi les animaux c'est toi les animaux oh faites-en un faites-en un le chien ? oui wow wow c'est tout vous y êtes vous y êtes pas allé aujourd'hui tiens wow wow comment ça se fait ça c'est déjà fait wow wow pourquoi pas au petit coin j'ai une question littéraire celle-là pour monsieur Julien Moza donc qui habite Saint-Jean pied de port oui pas caché ça vous gêne pas pour racher non c'est au quatrième degré c'est drôle alors vous avez les pieds de port oui on a compris oui oh dis donc il faudrait pas trop s'énerver avec moi vous connaissez évidemment la superbe collection des dictionnaires amoureux c'est Plon qui a lancé cette collection il y a déjà un petit moment c'est en 2000 donc il y a 18 ans qui a été fondé cette collection on trouve des tas de dictionnaires à chaque fois fait évidemment par des personnalités spécialistes évidemment du thème choisi vous avez eu le dictionnaire amoureux de la justice signé Jacques Vergès le dictionnaire amoureux de la cuisine d'Alain Ducasse le dictionnaire amoureux du spectacle ça c'était Jérôme Savary le dictionnaire amoureux de la science par Claude Allègre le dictionnaire amoureux du Tour de France par Christian Laborde dictionnaire amoureux d'Alexandre Dumas par Alain Decaux le dictionnaire amoureux du rock par Antoine Decaux on avait bien compris ce qu'était cette collection alors ce qui est chiant c'est qu'on les connaissait tous sauf la question qui va être posée évidemment apparaître prochainement le 18 octobre prochain apparaître un autre dictionnaire amoureux signé écoutez bien Alain Juppé mais dictionnaire amoureux de quoi ? de Venise de la Calvitie de Grenoble de Bordeaux de Grenoble je m'arrête pourquoi de Grenoble ? maintenant j'ai confondu avec Bordeaux bonne réponse je l'ai entendu le dictionnaire amoureux de Bordeaux bonne réponse de Jean Ben Guigui monsieur Janssen j'ai une question pour vous vous qui pourriez peut-être signer le dictionnaire amoureux des ch'tis par exemple il y a un album qui sort un album qui s'appelle Les gens du Nord et différents interprètes justement reprennent des grands classiques le petit quinquin par exemple ils t'ont appelé pour faire ça ? ben je ne suis pas chanteuse tu vas être danseuse tu vas être danseuse tu vas être chanteuse il y a quand la mer monte évidemment c'est bien quand la mer monte j'imagine alors voilà le petit quinquin c'est Adamo qui chante sur cette population c'est sympa quand même et R.S.K les gens du Nord avec un l'air d'envie nous demandent parfois c'est que le cabanon le cabanon c'est toute notre vie c'est tout c'est rien mais ça c'est une chanson du Sud ça n'a pas de l'eau non mais il y a les gens du Nord d'Enrico Mastas à la bande générale je poursuis enfin il y a aussi une chanson qui s'appelle Les tomates je ne connais pas ah oui c'est un groupe de septagénaires non c'est Yolande Moreau qui reprend Les tomates les septagénaires c'est une chanson il y a les septuagénaires septuagénaires il n'y a pas les septuagénaires Les tomates ou pas on l'a les tomates on l'a en magasin les tomates les tomates les tomates les tomates il y a Maxime Le Forestier qui fait découvrir une chanson je tiens connue qui s'appelle tu nes qu'un employé vous connaissez ça monsieur il n'a jamais qu'un employé vous connaissez un train de misère un pauvre garçon on l'a en magasin il n'a jamais qu'un employé un train de misère un salarié malgré les abri il dit bon les jours rasés ça c'est Maxime Le Forestier qui reprend ce succès dans la compil Les gens du Nord et dans cette compil il y a évidemment une chanson interprétée par Danny Boone mais quelle chanson du Nord reprend Danny Boone une chanson de Raoul de Gosse Farvel non pas du tout une chanson d'Edmond Tanière hein touche t'i qui pisse c'est quoi cette chanson touche t'i qui pisse il tient ce birou de dans le chemin il tient ce birou de dans le chemin il tient ce birou de dans le chemin touche t'i qui pisse il tient ce birou de dans le chemin ah c'est pas sur la compil ça alors c'est bien ce sera le volume 2 c'est bon on reprend pas quand la mer monte c'est bon parce qu'elle est bonne quand la mer monte non c'est une question d'Edmond Tanière monsieur Tanière qui était né en 1939 qui est mort dans un accident de cyclomoteur dans les années 90 je sais pas pourquoi je vous raconte ça mais enfin bon c'est lui qui a évidemment interprété cette chanson la baraque à frites chanson d'ailleurs que ah c'est quoi la baraque à frites c'est la baraque à frites c'est la baraque à frites je tiens dans la main c'est la baraque à frites c'est la sauce à mouraï c'est quoi ? heureusement qu'on n'est pas armé dans cette émission tu sais parce qu'il y aurait des morts le petit quinquen non ? alors évidemment ça va au profit des associations culturelles du nord non le petit quinquen je vous dis c'est Adamo qui reprend la chanson Yolande Moreau elle reprend les tomates Maxime Le Forestier reprend tu n'es qu'un employé vous l'avez et Danny Booney reprend quoi ? et bah cette chanson justement j'ai essayé elle est connue vraiment ? ah oui elle est très connue une chanson ch'ti vous voyez c'est pas les corons quand même ah non c'est pas les corons non non c'est une chanson je peux vous l'interpréter si vous voulez les corons ? non 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 ça va la cordée au noeud la cordée au noeud c'est quoi ça la cordée au noeud ? la cordée au noeud mi ch'est toujours joyeux cordée au noeud mi ch'est toujours joyeux cordée au noeud mi ch'fédasse les gens cordée au noeud mi ch'fédasse les gens joyeux c'est pas ça ? la pauvre la pauvre ou alors alors non c'est peut-être la pauvre la pauvre la pauvre c'est le dernier ral que la compil décédée c'est pas un ouvrage c'est un tsunami dis donc vous avez aussi Alain Souchon qui reprend Perpale Nord je sais pas si vous connaissez cette chanson Perpale Nord mais elle fait partie de la compil ah ça y est le clair de nu la maubeuge ah non le clair de nu la maubeuge c'est intelligent ce que j'ai dit ah bien sûr très intelligent il y a rarement eu des trucs aussi intelligents dans l'émission un éclair un éclair incroyable moi je tiens à jour le classement par exemple vous m'auriez dit j'ai gardé l'accent de Marseille par exemple ça aurait été con vous voyez c'est bien c'est intelligent c'est intelligent allez allez il vous reste 30 secondes c'est pas va laver tes gammes c'est pas ça ? va laver tes gammes va laver tes gammes va laver tes gammes va laver tes gammes tes gammes tes gammes au savon noir elles reviendront laver tes gammes ou alors c'est c'est toujours très doux je suis pas sûr qu'il y aura un volume d'eau finalement les derniers jours ont été terribles j'étais cool et moi je suis baudé il avait tes gammes je vais ratter chiffler les derniers jours les derniers jours ont été terribles la chanson de Danny Moon qu'il reprend sur cette compil les gens du nord c'est tout en haut de j'téril tu la connais ? tout en haut de j'téril tout en haut tout en haut tout en haut de j'téril oh là oh là la chanson vous la connaissez c'est tout en haut de j'téril j'ai tout dit de l'chance j't'ai rayé j'en m'épris j'm'en t'aime toi le tante j'vis tout seul et j'm'arrache j'y fais j'y chante j'suis heureux d'faire du campagne je m'fais haut l'popote j'vis ben me calotelle c'est bien j'mets comme les cocottes du rouge à mes ordels du haut de m'couplette je m'crois en chambéry mais je n'suis qu'à fête tout en haut d'est-ce que j'ai rayé c'est pas bien ça quand même ? bravo à Danny Moon et à cette compilation des gens du nord une citation pour M. Alain Dumarni qui habite Sainte en Charente-Maritime qui a dit quand j'aurai les trois quarts du corps dans la tombe je dirai ce que je pense des femmes puis je rabattrai vivement sur moi la dalle du caveau Sacha Guitare non pas Sacha Guitare c'est un français ? alors ce n'est pas un français c'est Mark Twain ? Mark Twain non Shakespeare Shakespeare non un anglais ? un anglais non un belge européen ? européen non un russe un russe un russe Tchékov ? Dostoyevski Dostoyevski non Turgenev Turgenev non Tchékov non Gorbachev Gorbachev non Tolstoy Léon Tolstoy bonne réponse de Pierre Vény que dit ça Chantal ? j'arrive c'est pas la peine tu vas le défaire dans 5 minutes une citation pour Charlotte Graal qui habite l'orec Keruon c'est dans le Finistère qui a dit on passe les 12 premiers mois de la vie de nos enfants à leur apprendre à marcher et à parler et les 12 suivants à leur dire de s'asseoir et de se taire c'est vrai ça Françoise Dolto Françoise Dolto non c'est une femme c'est une femme c'est une comédienne humoriste une comédienne humoriste oui Anne Romanoff c'est Foresti Michelle Bernier elle est morte elle est bien vivante et j'ai même eu la chance de la voir sur scène Valérie Lemercier non elle est jeune non elle n'est pas toute jeune elle a 72 ans alors c'est une actrice une actrice humoriste de 72 ans je sais qui c'est Marie-Apacombe non Marie-Apacombe Marie-Apacombe quelque chose Marie-Apacombe 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 humoriste on a dit on passe les douze premiers mois de la vie de nos enfants à leur apprendre à marcher à parler et les douze suivants à leur dire de s'asseoir et de se taire Ligne Renaud Ligne Renaud elle n'a pas 72 ans humoriste bien plus jeune et elle n'a pas d'enfant elle a une maman à qui elle parle tous les jours c'est mignon et un mari à qui elle parle tous les jours ça va et pourtant ils sont morts elle fait du cinéma cette dame ah oui elle a fait du cinéma elle était encore sur scène cet été et j'ai eu la chance même de l'applaudir à Avignon non Beth Midler pardon Beth Midler excellente réponse de Florian Gazan Beth Midler ça forcément il est avantagé parce qu'il sait ce que j'ai fait cet été elle était bien dans le stéphane Beth Midler dans Hello Dolly c'est extraordinaire ah oui ça je peux vous dire c'est bien une citation signée Beth Midler qui c'est Beth Midler j'adore Beth Midler elle chante bien oui j'aime bien Hello Dolly vous connaissez ? ah non j'ai pas vu ça c'est la version de la chèvre clonée là Hello Dolly la 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 Dolly he's big na 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 mais je sais plus les paroles non ça on a remarqué oui ça devait être bien imagine s'il l'avait foutu sur un compil je dis elle a dans l'île elle a dans l'île t'as tué stérine elle a dans l'île une autre citation et cette fois ce sera pour le naïc trouillot qui habite dans le finistère qui a dit la femelle du crapaud en Angleterre c'est la crapote anglaise Pierre Dac Pierre Dac Francis Blanche non mais pas loin Jacques Martin Jacques Martin Jean-Jurian non la femelle du crapaud en Angleterre c'est la crapote anglaise Pierre Doris Pierre Doris non il est mort Alex Metteillis quelqu'un qui nous a quittés hélas Raymond Deveaux Maurice Biraud non autrement il serait encore ici avec nous forcément Alex Metteillis Sim Sim bonne réponse de Florian Gazon c'est bien Sim mais qui est l'invité mystère ? on cherche sur RTL bienvenue aux grosses têtes invité mystère vous êtes prêt à répondre aux questions de mes camarades ? oui alors c'est parti vous êtes un homme ? tout à fait invité mystère est-ce que vous êtes célibataire ? non marié ? marié avec des enfants ? on peut dire ça oui non il est marié avec une personne de son âge il n'est pas marié avec des enfants c'est puni par la loi ça ça dépend où vous habitez Paris invité mystère ? j'habite Paris et le sud aussi invité mystère est-ce que le stylo est important pour vous ? pourquoi ? oui est-ce qu'on vous voit à la télévision ? oui est-ce qu'on vous voit au cinéma ? oui est-ce qu'on vous voit chez le boucher ? régulièrement est-ce que vous faites des feuilletons plutôt ? des quoi ? très belle question vous jouez dans des fictions télévisées également au cinéma ? vous n'êtes pas animateur à la télé tout ça tout ça tout à fait invité mystère est-ce qu'on peut vous voir sur les planches ? oui Chantal Latsou propose Brasseur-fils vous voulez dire Alexandre ou Claude ? parce que Claude Brasseur est aussi le fils de Pierre oui il y a Claude et Alexandre alors lequel ? Alexandre alors non c'était pas Alexandre c'était pas bête non ? mais c'est pas Claude non plus voici un premier indice musical Linda de Souza qui chante Lisboa alors il faut savoir que c'est votre ville de naissance Lisbonne ce que j'ignorais moi personnellement bravo Chantal Latsou propose Gilles Alma qui est Gilles Alma ? c'est un acteur qui est très beau garçon ah oui ? et qui est sur tes fins dans Les Voisins ah oui ? nos chers voisins et qui qui a un pont à son nom qui a un pont à son nom c'est vrai et qui fait les oif donc dans un feuilleton mais c'est pas lui voici un autre indice ah ça c'est un titre d'Avisi et c'était la musique du film Red Ding de Danny Boon je donne quelques indications supplémentaires parce que c'est assez difficile je dois dire cet indice mais ça peut aider quand même mes camarades grosses têtes vous avez tourné dans l'autre film Red Ding ? oui ah quelle perspicacité Chantal elle est définitivement ta forte moi je fais avancer les choses en général c'est Hercule Poireau invité mystère est-ce qu'il vous arrive d'être devant et derrière la caméra ? oui voici un autre indice ah ça c'est le générique d'une série qui a cartonné à l'époque c'était sur France 2 vous étiez à l'affiche de la deuxième saison si ma mémoire est bonne c'est bien ça invité mystère Jean-Phil Janssen propose Samuel Lebihan êtes-vous Samuel Lebihan ? c'était Clara Scheller c'est ça ? c'était Clara Scheller Chantal là-dessous propose Danny Boone pourquoi Danny Boone Chantal ? il chante sa mère peut-être portugaise d'origine oh oui bien sûr il a tourné dans Red Ding elle est forte c'est vrai qu'il a tourné dans Red Ding elle est forte Gérard Darmon propose Pierre Benichoux pourquoi Gérard Darmon monsieur Benichoux ? parce qu'il chante parce qu'il joue un feuilleton formidable à la télévision en ce moment c'est un copain à moi donc je prononce son nom Gérard Darmon et qu'en plus de ça je pense que c'est lui eh ben c'est pas lui eh ben tant pis pour moi Florian Gazan pense à Thierry Neuvik ah c'est pas bête vous n'êtes pas Thierry Neuvik ? non voici un indice de plus Jean Ben Guigui vous a identifié mais ça paraît un peu normal que Jean sache qui vous êtes ah peut-être mademoiselle Dombal propose un nom elle aussi Ariel propose elle aussi elle a identifié votre nom alors là ça me paraît tout aussi normal elle a l'air surprise Ariel non non mais ça me fait plaisir pourquoi c'est normal ? ah c'est normal que Jean et Ariel mais vous vous devriez trouver aussi c'est vrai ? Chico tu veux téléphoner pas chez toi déjà mon bien que tu aimes beaucoup Chico il dit ma chette le quitte chez nous la sale mobile chez ton marchand de journaux toutes mes cartes signes dans ton téléphone mais c'est bonheur tout de suite 15 euros seulement toi la nouvelle ligne 100 minutes de communication 50 textes d'or c'est liberté c'est bien ah ça y est Florian Gazan vous a identifié et même Chantal là-dessous grâce à Chico Chantal notre invité mystère c'est José Garcien elle se fait encore piéger c'est ça qui est génial Ariel Donbaille Florian Gazan et Jean-Ben Guigui ont identifié notre invité mystère Chico c'est Patrick Mille Patrick Mille qui nous rejoint au Grosse Teste Patrick Mille était bien notre invité mystère il est sur les planches avec notre ami Jean-Ben Guigui vous avez mis du temps à le retrouver parce que je trouvais ça absolument pas possible qu'il soit là un jour où je suis là ah bah oui mais écoutez c'était justement le piège à l'affiche de la moustache mise en scène par Jean-Luc Moreau peu de pièces ont déjà démarré mais vous vous êtes sur scène depuis le 24 août déjà vous avez démarré cette moustache une pièce de Sacha Judasco avec donc Jean-Ben Guigui ici présent mais aussi Pauline Lefebvre la belle fille et voilà votre belle fille voilà oui c'est une histoire de famille c'est incroyable qu'est-ce qu'elle vous dit sur Patrick Mille elle adore surtout Ben Guigui c'est dégoûtant ce que tu dis c'est pas vrai elle adore Patrick non elle adore elle est très heureuse très très épanouie dans cette pièce elle est ravie elle est jolie votre bruit oui elle me ressemble un peu on est quasiment en famille aujourd'hui mais voilà la belle d'oche à côté finalement Patrick Mille ici présent qui est un génial acteur metteur en scène etc et bien il a épousé la fille de BHM donc vous êtes un peu sa belle et mère voilà sa belle belle mère ben oui il y a que des belles d'oches aujourd'hui c'est grombi les compagnistes d'habitude c'est le dimanche c'est la belle mère c'est incroyable mais vous auriez pu me dire que vous veniez ben non surtout pas vous auriez gagné mais comment vous l'appelez Ariel belle maman comment vous l'appelez je s'appelle Ariel je savais pas que vous étiez là aussi ah ben oui c'est ça c'est connu très mal dans cette famille parlons plutôt de la moustache la pièce qui a démarré depuis le 24 août au théâtre de la gaieté Montparnasse cette moustache jouée par Sacha Judasco Patrick Mill ici présent Pauline Lefebvre Fabrice Donio qui d'ailleurs je crois est le co-auteur de la pièce Jean Ben Guigui ici présent mais celui qui a vraiment la moustache c'est je crois Sacha Judasco dans la pièce non c'est vous non c'est moi ah c'est vous oui Sylvain Sabourdin c'est moi ah c'est vous l'homme le plus discret du monde a d'abord fait un sketch à la télévision qui a inspiré la pièce mais c'est vous qui jouez le rôle principal c'est moi qui joue le rôle alors racontez alors écoutez c'est l'histoire d'un garçon qui est tout à fait transparent l'homme le plus discret le plus gentil de la terre avec le moins d'autorité qui par un concours de circonstances c'est à dire qu'il va se raser et que c'est le jour le plus important de sa vie il va rencontrer son futur beau-père il a un entretien d'embauche parce que ça fait quand même presque trois ans qu'il est au chômage enfin les choses se décantent il va se raser là panne d'électricité coupure d'électricité et il se retrouve avec la chose la plus voyante sur le visage qui en impose le plus son autorité c'est à dire la moustache et c'est la moustache d'Hitler il a commencé à raser de chaque côté il avait un bout sa fiancée lui dit écoute va te raser mon père déteste les barbes les choses des looks comme ça de hipster et tout va te raser il va se raser et puis il a cet entretien d'embauche par Skype et là il se retrouve avec cette vous savez parfois vous vous rasez vous commencez pas forcément par la moustache c'est vrai même parfois vous pouvez vous amuser quand vous avez la barbe à dire si j'essayais la moustache d'Hitler c'est arrivé Pierre Benichoux a fait ça régulièrement Adolphe détestait quand vous riez avec ça je vous ai rase toi ou te rase pas mais arrête alors évidemment ça va apporter amener des tas de quiproquos c'est avant tout une comédie la moustache c'est une vraie comédie Jean Ben Gui c'est vous le beau-père mais vous avez la moustache aussi au fond non j'ai la barbe parce que parce que j'ai la barbe parce que c'est Jean qui joue ce rôle donc Jean Ben Guigui qui joue ce rôle et ça va développer un quiproquo absolument monstre face à cette moustache d'Hitler ce beau-père et alors la brue de Chantal Latsouet joue quoi là-dedans ? elle fait ma fiancée ma future femme c'est très drôle il paraît vu de l'intérieur non mais c'est très drôle vu de l'extérieur aussi les gens sont contents les gens rient beaucoup on doit évidemment quand même expliquer donc vous êtes vraiment né à Lisbonne alors je suis né à Lisbonne mais vous êtes resté longtemps au Portugal oui jusqu'à mes 5 ans ah quand même oui j'avais ensuite effectivement la musique du film Red Dingue dans lequel vous avez joué et puis Clara Scheller c'est vrai que c'était Frédéric Diffental dans la première saison mais c'est vous qui avez repris le rôle dans la deuxième mais ce qui compte c'est la moustache pour aller applaudir Patrick Mill Jean-Ben-Guigui Pauline Lefebvre c'est au théâtre de la gaieté Montparnasse ça a commencé les gens rient déjà courez-y merci d'être venu nous voir merci à vous à demain 16h pour d'autres grosses têtes à vous Marc-Élise Diffaugiel je suis là bonsoir bonsoir Laurent à demain pour les prochaines grosses têtes sur RTL vous écoutez RTL